Les papiers du véhicule, ça va être dur, il est volé. Vous allez nous suivre. Puis on va commencer par un petit test d'alcoolémie. Avec plaisir. Je n'ai rien vu, je sais très bien ce que je dis. Ah, monsieur Yves Fergan. Francis voudrait vous voir. Je vous ai dit que je ne connaissais pas de Francis. Je suis venu vous demander de laisser ma voiture tranquille, sinon j'envoie la sécurité. Comment ça se passe pour votre comptable ? Ça va bien ? Mais quel rapport entre ma comptable et ma voiture ? Approchez, monsieur Yves Fergan. Sinon je vais être obligé de dire tout fort des choses qui ne regardent que nous. Je suis celui à qui Francis a demandé de tuer votre comptable. Je ne comprends rien à ce que vous me dites. Arrêtez de me dire ça à chaque fois que j'ai fini de vous parler. Sinon je vais être obligé de vous en mettre une. Je ne vous cache pas que ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Le problème c'est que j'ai complètement changé. Je ne suis pas une ordure comme vous, je vais essayer d'expliquer pourquoi, mais j'ai décidé de ne pas la tuer. Alors j'ai appelé Francis, je lui ai dit... Vous n'avez pas l'air de me suivre là. C'est ça. Non, vous faites semblant d'écouter. Non, j'ai très bien écouté ce que vous m'avez dit. Alors je vous écoute. Qu'est-ce que j'ai dit à Francis selon vous ? Un truc dans le genre vous ne voulez plus la tuer. Perdu. J'ai dit Yves Fergan, il s'est déballonné. Il a prévenu la comptable et elle, elle s'est tirée. Mais pourquoi vous avez fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Vous savez ce qu'il va faire Francis ? Celui qui a fait rater le coup, je pourrais te faire que ce soit à vous que ça arrive. Je ne veux pas mourir moi, pourquoi vous me faites ça ? Qu'est-ce que je vous ai fait ? Vous ne m'avez rien fait. Moi non plus je ne vais rien vous faire. Je me tue à vous dire que j'ai changé. Vous êtes bouché ou quoi ? Vous allez me suivre, je vais vous mettre à l'abri. Pourquoi je vous suivrai ? Est-ce qu'il me dit que ce n'est pas pour m'emmener dans un petit coin tranquille ? Ils étaient comment ces types ? Ils étaient très bien, très bolides. Il y en a même un qui m'a donné les gâteaux qu'il avait apportés. Ils n'étaient pas si bons que ça d'ailleurs. Vous pouvez les voir ces gâteaux ? Oui, oui bien sûr, bien sûr. Dites-moi, vous pourriez nous les décrire un petit peu ? Oui, il y en a un qui était de taille moyenne, chacun c'est ici. Mais je suis certaine qu'ils n'ont pas pu échanger les lisses, ça je l'aurais vu. Tuer peut-être, mais échanger les lisses, ça non, je l'aurais vu. Oh. Oh. Plié. Pouf, pouf. Ça sera toi qui portera les gâteaux au la... Oh, je vais vous... Vous n'avez personne à prévenir, vous ? Oui. Salut Francis, c'est marchand à l'appareil. Non, tu sais ce qu'il a fait, monsieur Ifergan ? Eh bien, monsieur Ifergan, il l'a fait dans son froc. Ouais, et au dernier moment, il a prévenu la comptable, c'est abruti. C'est dégueulant, c'est pas vrai, c'est... Ah ! Ouais. Non, ben tout ça pour te dire que maintenant, je suis chez moi et puis on est deux pour vous accueillir. Hum. À tout à l'heure. Dans la merde, maintenant. Non, tu prends une cassette de trois heures. Voilà. Ouais. Non, des fois ça... On fonce chez marchand. Ouais, ouais. Non, faut que je te laisse, là. Non. Sur la 3. Voilà. Tu prends bien cinq minutes de marge. J'ai pas dit tu papotes, j'ai dit tu fonces ! Allô ? Oui. Passez-moi la chambre 17, s'il vous plaît. Qu'est-ce que t'as à m'engarder comme ça ? T'es pédé ou quoi ? Allô, Louis ? Oui. Tu fonces chez marchand. As soon as possible. Ça veut dire dépêche-toi. Crétin. Mais fais pas cette tête-là, je t'en offrirai un autre. Eh, pas de séquelles, Francis. Alors, on a fini de faire cette petite chatte ? Donnez-moi les clés de votre voiture. Vous voulez me voler ma voiture, en plus ? Je ferais vous, c'est pas pour ma voiture que je m'inquiéterais. Non. Donnez-moi ça. Je préfère les avoir sur moi. Mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque, Paul ? Pourquoi vous m'avez amené ici ? Parce que j'ai besoin de vous. Vous vous souvenez du jeu, la tête et les jambes ? Non ? Non. Et vous, vous allez faire les jambes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je veux dire que moi, je vais penser à tout. Et puis vous, vous allez les tuer, pour moi. Moi ? Bah oui, vous, qui vôtre ? Vous croyez que c'est le moment de s'asseoir ? Vous avez dit de tout fermer ? Non, je fermerai plus rien, je ferai plus rien. Vous m'insultez, vous me frappez, ça suffit. Vous croyez que j'allais m'amuser à tirer sur des gens pour vous faire plaisir ? Allez vous faire foutre maintenant. Quoi ? Que j'aille me faire foutre ? Vous devriez me remercier. Sans moi, vous auriez la mort de votre comptable sur la conscience. Je vous ai là où vous rachetez. Comprenez ? Non. Rien, je comprends rien. Moi, je suis directeur financier, je finance. Ça, je comprends. Vous, vous êtes tueur, vous tuez. Ça, je comprends. C'est net, c'est direct, c'est carré. Tout le reste, c'est de la foutaise. Vous avez tué des dizaines de personnes et maintenant, vous vous prenez pour un grand rédempteur. Bon alors, quelle arme vous allez prendre ? Mais je vous dis, je ne ferai plus rien. Pourquoi je prendrais une arme ? Parce que vous allez les avoir sur le dos. Tenez. Prenez-le. Il y a un flingue, c'est précis, c'est léger, ça. Moi, ce que je faisais, c'est que je la mettais là, contre mon ventre. Si, quand je marchais, ça balottait comme ça. Je pense que c'est ce que doit ressentir une femme enceinte quand son bébé gigote. Un bébé à six coups, c'est rare. Là, on est dans la chambre de mon futur enfant. Alors, vous plaisanteriez à la con si vous pouviez les garder. Ah oui, excusez-moi, j'ai essayé de détendre l'atmosphère. Oui, écoutez, non. Je ne saurais pas le faire, je ne peux pas le faire. Vous êtes habitué, vous faites... Faites-les les jambes. Non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai plus jamais. Et vous savez pourquoi ? Non, c'est-à-dire que, justement... Parce que tuer, c'est mal. Vous voyez que j'ai changé, quand même. Oui, bien sûr, un peu. Enfin, je ne connaissais pas avant. Eh, justement. Il y a une telle différence que même sans me connaître avant. Ça se voit tout de suite que j'ai changé, non ? Si, mais... Enfin, moi, je n'ai jamais tiré, alors... À ce moment-là, vous allez prendre le fusil à pompe. Ah, avec ça, pas besoin de savoir viser, hein ? Tiens, levez-vous. Il suffit que le type soit en face, comme ça. Là, il explose. Non, 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 moi, je ne saurais pas faire ça. Je ne me sens pas capable. Vous voyez, j'ai une formation commerciale, c'est tout. Ti, tenez, je vais les attendre à la porte de derrière. Hein ? Comme ça, quand j'ouvrirai devant, vous pensez que le champ est libre. Et puis là, bim, vous les cueillez. OK ? Je vais mettre la musique très fort, comme ça, ça couvrira vos déplacements. Tite ! Est-ce que ça se voit que j'ai une perruque ? Écoutez, je pense que ce n'est pas le moment, il y a le plus important. Non, non, c'est vraiment important. Je pense que je vais mourir, et je me suis toujours demandé si ça se voyait. J'aimerais savoir. Non, non, ça se voit pas. Vous ne me l'auriez pas dit, je ne l'aurais pas vu. J'ai jamais pu m'empêcher de le dire, parce qu'il n'y a rien qui me vexerait plus si quelqu'un venait à me dire d'un seul coup, comme ça, que j'ai une perruque. Alors, je le dis toujours en premier, ce qui fait que j'ai jamais pu savoir. Non, non, ça se voit pas. Personne ne peut le voir. Allez, ça va bien se passer, hein. T'as regardé mon feuilleton ? Il y a peut-être des trucs qu'il faudra que tu m'expliques un peu, parce qu'à un moment, j'ai été gêné pour... Bon, plus tard, vous conneries. Allez, briefing. Viens voir, monsieur. Alors, le problème, c'est que c'est fermé partout, et je suis sûr qu'ils nous attendent derrière la porte. Comment tu fais pour entrer, hein ? Je lui nique sa gueule avec une bombe. Je lui nique sa gueule avec une bombe. Là, c'est pas gagné, hein. On n'est pas des terroristes, on est des professionnels, et on fait pas sauter tout un quartier pour effacer un type. Tu te crois où ? C'est vrai, ça, pitou. Quoi ? Alors, il va falloir qu'il y en ait un qui les amuse devant, pendant qu'on défonce une fenêtre sur le côté. Le tout, c'est de savoir qui, n'est-ce pas, Louis ? Il y a une entrée par derrière. Pourquoi tu l'as pas dit, toi ? Bah, attends, Francis, je sais pas comment l'ai foutue, moi, cette maison ! Oh, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu ! Pourquoi quand il pleut, tu dis toujours que c'est moi qui crache ? Oh, bon Dieu ! Oh, la ferme, c'est pas le moment de pleurnicher. Je vais aller la voir moi-même, cette entrée. Allez. Allez, va t'asseoir dans le fauteuil. Hein ? Avec le fusil, faut pas coller. Avec le pistolet, vous pouvez, mais pas avec le fusil, sinon vous en prenez plein de la gueule. Eh oui, mais... Vous l'avez compris ? Allez, on recommence. Mais qu'est-ce que tu m'as fait, là ? Qu'est-ce que tu m'as fait ? Qu'est-ce qu'il y a écrit, là ? Carole a engueulé le type. Ailleurs, un type plus vieux signe des papiers, l'autre attrape la main de la blonde et elle lui fait... Et elle lui fait... ça veut dire quoi, Fah ? Putain, non, mais ça, c'est Louis. À un moment, il m'empêchait d'écrire au milieu d'un mot. Non, mais là, franchement, je suis désolé, mais j'y comprends rien. Bah non plus, j'ai rien compris à ton feuilleton. À un moment, t'as un type qui se fait tuer, et puis après, il est encore vivant. Et c'est comme ça sans arrêt jusqu'à la fin. Bon, d'accord. Alors, à quoi il ressemblait, là, le mec qui est mort tout le temps ? Un vieux type. Enfin, pas super vieux, mais il avait des cheveux blancs. Et puis un costume. Enfin, le mec qui a de la thune, quoi, un PDG. Avec des lunettes ? Non, il avait pas de lunettes. C'est celui qui boitait un peu ? Genre comme ça. Non, il marchait normalement. Non, mais là, je le fais trop, c'est exprès, c'est pour te montrer. En vrai, le mec, il boite presque pas. Je veux dire, il s'était un peu penché, genre comme ça. Mais non, c'est pas ce mec-là, il marchait normalement, je te dis. Ça y est, je vois qui c'est. Mais oui, mais oui, mais oui, je vois lequel. Alors, attends, mais comme ça, il a pris une balle. Ah ouais, dans le dos. Ah, mais ouais, mais je vois bien qui c'est. Mais ouais, en plus, c'est logique. Allez, va t'asseoir dans le fauteuil. Alors, quoi de neuf ? Hein ? Moi, j'y arriverai jamais. Je suis pas fait pour ça, déjà, à l'école, j'étais mauvais en gym. Bon, vous savez ce qu'on va dire, vous faites pas de prisonnier. Vous voyez un type, vous les tirez dessus. Mais je vous dis que j'y arriverai pas, merde ! T'as raté un épisode, Louis ? Ta gueule, Victor, c'est pas le moment. Bon, on va passer par derrière. Victor. Toi, tu vas surveiller la porte. Monsieur. Tu feras le guet devant. Et toi, Louis, cette fois, c'est ton tour. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Francis ? C'est ton tour de venir avec moi, petit père. À l'intérieur. Donne ton portable à Victor. Il a laissé tomber le sien. Victor ? Je lui donne rien, moi, Victor. Il va chier, Victor. Louis, arrête de tout discuter. Tu donnes ton portable. Si ta femme appelle, il lui dit que tu vas bien ? Va te laver la figure. Arrêtez, vos gamineries. Tiens, racontez-moi un truc sur vous. Petit truc intime. Pourquoi un truc intime ? Non, pas un truc dont vous avez honte. Un truc que vous voulez pas dire. Un petit truc pour savoir quelque chose qui est pas inscrit sur votre figure. Allez-y. Mais pourquoi vous me laissez pas tranquille ? Ça commence à bien faire, maintenant. Pourquoi vous voulez savoir un truc qui est pas inscrit sur ma figure ? Mais vous comprenez rien. Vous voyez bien que c'est pas une chose comme tous les jours, ce qu'on est en train de faire, là. C'est pour apprendre à vous connaître, c'est tout. C'est ça pour moi une chose intime, c'est pas... Vous croyez pas que c'est assez intime de dire qu'on a une perruque ? Mais non, pas un truc comme ça, pas un truc qui se voit au premier regard, je veux dire, un petit truc qui... Excusez-moi, je suis désolé. Asseyez-vous, je voulais pas... Pardon. Voilà. Non, je voulais dire quelque chose qui dit qui on est vraiment, au départ, pas ce qu'on est devenu après. Moi, ce que je vous ai dit avec mon père, bon, c'est pas grand-chose, mais ça vous dit un peu qui je suis. Vous voulez pas essayer ? Quand j'étais petit, j'avais un... J'avais toujours un caillou blanc, tout rond, que je gardais tout le temps dans ma poche. Puis un jour, je l'ai perdu. Ici, c'est plein d'un service, parce que c'étaitvä à très difficile, à très glad… Sous-titrage ST' 502